Ce retour de ma part à Pointe-Noire, aujourd'hui, avait pour objectif, premier, principal, essentiel, de venir me présenter, de venir saluer et féliciter M. le député-maire pour sa brillante élection à la tête de la mairie de la Ville-Océane et lui redire non seulement à quel point j'aime toujours me trouver ici à Pointe-Noire mais aussi, dans ce moment particulier, faire un tour d'horizon de la situation et des projets que nous pouvons bâtir et développer ensemble dans l'intérêt des Pont-Ténégrines et des Pont-Ténégrins et de la relation entre la France et la Ville de Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est aussi, en termes de présence de la communauté française, l'Institut français du Congo, le Consulat général de France, d'abord, qui est là pour représenter la globalité de nos intérêts sur place, le lycée Charlemagne, qui est un lieu d'excellence. Donc, tout cela forme un bel ensemble de compétences, de services, de dynamique pour participer à la diversification de l'économie congolaise. Donc, il y a, avec le soutien que peut apporter l'ambassade, l'Agence française de développement, nous avons notamment parlé du projet drainage pluvial à Pointe-Noire, tous les projets qu'on peut avoir sur le port autonome, ce sont autant, je dirais, d'éléments par lesquels la France contribuera activement au développement de la ville Océane, dans notre intérêt mutuel, réciproque, bien compris, bien partagé, d'une ville qui est chère au cœur de la France, puisqu'elle a son jumelage avec la ville du Havre, dont notre Premier ministre, Edouard Philippe, a été le maire jusqu'à sa nomination à la tête du gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !